Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Moi, je suis blanc, je ne suis pas noir normalement. Je suis un ami de Francis Guerre. Mais plus normalement, moi je viens d'une ville de l'Italie. J'ai une histoire très 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 simple. J'ai travaillé dans un petit bureau à Monza, à côté de Milan, en collaboration avec mon frère Matteo. On a ouvert un bureau d'architecture depuis 15 années. Et comme a dit Cyril, nous travaillons aussi dans les champs de l'architecture, pas comme des spécialistes. Nous ne sommes pas des spécialistes au niveau des matériaux. Ça marche comme ça, c'est un peu difficile aujourd'hui. C'est comme ça. Nous ne sommes pas spécialistes au niveau des matériaux. ou aussi bien au niveau des contextes. Nous travaillons en Italie, plus qu'en Roumanie, plus qu'au Burkina, ou plus qu'au Mali, à le même temps. Moi, je ne suis pas aussi un coopérant. Je n'ai jamais travaillé avec une énergie. On a créé une association petite, privée. mais mon parcours, c'est plus dans le parcours de l'architecture traditionnelle, traditionnelle en rapport à l'académie ici en Europe. Je voulais démarrer mon présentation avec des images comme ça, qui sont des images que, disons, il y a beaucoup de significations derrière cette image pour moi. Ce sont des images qui viennent directement de la brousse de Mali. Cette image, c'est l'image d'un vieux qui, en Mambara, la langue au Mali s'appelle Chekorba. C'est un vieux, une personne très importante. Et c'est de là-bas qu'il arrive mon primitif italo-français ou franco-italien. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est le résultat. Je n'ai jamais étudié le français, mais il vient directement de là-bas. En tout cas, derrière des images comme ça, il y a quelque chose de plus. Et je crois que si on prend des attentions à cette image, à l'opération que le vieux Chekoroba est en train de faire maintenant, on peut comprendre qu'il a un point de vue un peu différent de l'autre. Cette personne-là, c'est un aveugle qu'il ne peut pas voir, mais je pense qu'il travaille même avec beaucoup de profondeur, entre virgule, c'est-à-dire avec beaucoup d'expérience, avec des règles et un ordre un peu différent de l'autre. Mais c'est beaucoup significatif, cette image. Si on peut regarder, lui cherche avec la main où sont les trous pour poser des bancos, pour faire des entretiens à son propre maison. J'ai vu cette image une fois. Lui, il était à côté d'une réunion qu'on a faite dans un village et il est resté sous la toiture de son propre maison plus de deux ou trois heures. Je suis très, très heureux de montrer cette image, que c'est presque représentatif de beaucoup de choses pour notre travail. Normalement, les images de l'Afrique, ça, c'est une des dernières images que j'ai reçues plus que j'ai vues. Cette année, en janvier, quand j'étais de retour de Mali sous l'avion de l'Air France. Ça vient de magasins. Aussi, c'est simple pour moi de lire qui dit les plus belles aventures ont commencé en Afrique. Peut-être que c'est vrai, cette chose. Peut-être que c'est aussi vrai que cette chose, c'est un point de vue pour nous, qui sommes en Occident, un point de vue normal, naturel, de parler de l'Afrique comme tout le monde de l'Afrique. C'est presque tout la même chose. Et aussi, normalement, l'Afrique peut être vue comme un espace naturel avec un horizon très long et tout ça. Mais normalement, cette image est une image d'habitude. C'est-à-dire, on part de l'Afrique, mais on ne part pas en particulier de quelque chose, des endroits spécifiques, plus que des personnes spécifiques, des relations et tout ça. C'est un niveau général, normalement, le discours et toute notre connaissance en rapport à l'Afrique. Je crois que c'est très important de démarrer mon, disons, l'explication en rapport à notre travail à partir d'ici. C'est-à-dire, il y a des possibilités différentes d'avoir des points de vue. Moi aussi, maintenant, c'est la première fois que je parle avec un microphone comme ça, avec un truc pour travailler, pour échanger les images. Et je suis dans le même espace que vous, ici, dans le grand auditorium à Lausanne, mais dans le même espace, on peut avoir des points de vue très différents. Moi, je suis beaucoup émotionné à parler à vous. C'est beaucoup différent de mon situation de votre, je pense, maintenant. Mais nous sommes dans le même espace et on peut partager les mêmes images. Mais c'est une chose vraiment différente. Donc, je crois que c'est très important de remarquer que, pour moi, maintenant, la réalité, c'est un peu différent de votre réalité. Et votre réalité même, c'est différent de mon réalité. Donc, nous, plusieurs fois, on a beaucoup d'interprétations en rapport à les choses, en rapport à lesquelles on peut donner des interprétations à les images. Donc, ça dépend aussi d'un point de vue. C'est très important. Comme dans un espace, aussi dans la politique, aussi dans la géographie, aussi dans les contextes sociaux, c'est vraiment très important. Regardez aussi l'autre part. Regardez aussi les différents qu'il y a en face à nous. Cherchez de rentrer un peu dans les choses qui sont en face à nous, en front à nous, que, normalement, elles ne peuvent pas être la même. Donc, normalement, dans la Suisse ou dans l'Italie, on peut regarder l'Afrique comme ça. Mais, normalement, on n'en a jamais vu comme ça. Normalement, l'Afrique, c'est une autre chose. C'est comme ça. L'habitude à voir les choses, c'est ça. Ça, c'est un discours qui vient d'une expérience, de mon expérience, de plus de dix années de travail au Mali et au Burkina. Et, je crois que souligner ça, c'est vraiment important, aussi, pour exemple, pour une image comme ça. Normalement, dans une université, quand nous regardons une image comme ça, on peut dire, bon, ça, c'est une image d'une ville, beaucoup urbanisée, avec beaucoup de bâtiments, avec beaucoup de choses, de Tata, c'est un plan, ça, c'est le plan de la cité, de la ville de Bobo du Lasso, la deuxième ville de Burkina, qu'il y a plus qu'un million d'habitants. Mais, à côté des images comme ça, le rouge, c'est un petit endroit où nous, on a fait le premier projet au Burkina, le premier projet dans l'Afrique occidentale de l'année 2002. ce n'est pas exactement comme le plan nous peut démontrer. Dans une ville comme Bobo, dans la périphérie de Bobo, l'eau, il arrive encore à travers un haine, une charrette qui passe et qui peut vendre à les personnes dans la rue. Et donc, normalement, en Afrique, l'eau, par exemple, c'est dans le domaine de la femme. Et ça, c'est une ville. au Burkina, par exemple. Et expliquer ça à Lausanne ou à Milan. Le transport de contexte est vraiment difficile. Mais, d'autre côté, si on fait encore l'inverse de le pont de vue, d'un autre côté, pour exemple, l'architecture, c'est une architecture occidentale. Pour un architecte burkinabé, pas comme Francis Guerre peut-être, mais la plupart de l'architecture qu'il y a là-bas, c'est une architecture presque comme ça, qui prend des exemples de l'Occident. Il prend seulement des copies. Il prend des éléments, mais il ne peut pas comprendre exactement le pourquoi de les choses. donc, on peut essayer dans la ville, là-bas, dans les grandes villes, des images comme ça. Donc, ça, c'est le plan de l'architecture locaux au niveau des grandes villes, au niveau des Afriques. Mais pour nous, aussi, c'est une image que ce n'est pas d'habitude, parler d'Afrique avec une image comme ça. donc, il y a continuement un, comment on peut dire en français, un ré... Il y a quelqu'un qui peut traduire? Luca? Hein? Il y a un aller-retour, merci. Oh, pour sauver un traducteur, merci. Non bambara. Donc, je crois que c'est toujours une question de réflexion, toujours. qui nous travaillons à Lausanne, qui nous travaillons à Milan, qui nous travaillons à Bobo du Lasso. Normalement, on doit réfléchir sur les choses, on doit chercher vraiment la réelle réalité des choses, le plus possible en profondeur. Il parle aussi d'un matériau en rapport à notre premier projet au Burkina de l'année 2002 qui s'appelle l'atterrite, qui est presque un italien et une parole qui s'appelle tout faux. Traductore. Tuff. Très bien. Il y a une pierre naturelle qu'on peut creuser et trouver directement dans le terrain, mais qu'on peut d'habitude aussi à Bobo qu'on ne l'utilise pas tellement. On ne l'utilise pas normalement. Mais c'est un matériau très simple, très économique et très durable. Donc, pour exemple, avec ce bâtiment qui, pour nous, était la première expérience d'interprétation de l'endroit, de l'interprétation de contexte. On a lié ce projet-là à ce matériau. Il s'agit d'un projet d'un centre après l'école, disons, dans l'après-midi quand les étudiants sortent de l'école. Il n'y a pas de possibilité d'étudier à la maison parce que, par exemple, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de banque, il n'y a presque rien, il n'y a pas de cahier au bureau. Et donc, en collaboration avec des missionnaires italiens, on a produit ce projet-là qu'il y a un matériau qu'on peut trouver dans la ville et un espace d'ombre, principalement. Très simple. Je n'ai pas ici un plan, ce n'est pas tellement important. En tout cas, il est en cours avec un grand espace couvert comme ça. Et l'architecture ici, c'est très simple à niveau de sélection. Manifestation pour des fêtes, aussi pour des rencontres. Et toutes les choses qu'on a, disons, pensées pour ce projet, ça vient de l'observation directement dans la rue. Pour exemple, ça, ce sont des banques où, là-bas, il y a des tableaux sur les murs qui arrivent directement dans des exemples qu'on peut trouver si on regarde un peu mieux, un peu plus en profondeur dans les rues de la ville de Bobo. Donc, normalement, on peut utiliser tous les murs de clôture des habitations comme ça, avec un petit peu de peinture noire, des briques en latérite et un peu de ciment bien glissé et un toiture en toile. On peut créer un espace d'ombre où les étudiants peuvent étudier, où les personnes peuvent rencontrer et avoir une situation climatique optimale. Notre, disons, comment on peut dire, notre idée était de voler directement cette chose et on a pris ça. On a profité des murs de clôture qui étaient déjà là-bas, existants autour du terrain. Et ça, c'est presque une très simple image de projet qui peut être aussi traduit dans une image un peu mieux comme ça, un peu plus graphique, disons, où on peut regarder les bancs qui sont les mêmes qu'on a dans la rue ou les tableaux qui sont sous les murs. Et, bon, je remarque aussi cette chose, pour exemple, non ? Ce projet, il était un peu publiqué dans un magasin et normalement, pour les magasins, ça, c'est l'image qu'on va trouver sur les magasins, mais qui ne montre jamais quelqu'un qui peut utiliser les choses qu'il est là à étudier. Mais, l'image que moi, j'ai préféré, c'est ça. Ça veut dire que le bâtiment, il peut marcher, que le projet, pas seulement à niveau architectural, ça marche bien. C'est une image qui est arrivée par Internet directement dans les missionnaires à bas, à peu près deux, trois semaines de l'ouverture des centres. Il y a aussi d'habitude des photos comme ça, non ? En Afrique, un grand arbre est presque un espace public à l'ombre de lequel on fait les réunions, on les assemblée, on prend les grandes décisions et tout ça. et si on utilise cet jeu de l'aller-retour, on peut regarder pour exemple qu'un grand bois de manguier comme ça, normalement dans une ville, nous, on peut penser que c'est une chose exceptionnelle, avoir des mangs, avoir de l'ombre et ça, non ? Mais, il peut être aussi que pour quelqu'un là-bas, un bois de manguier on peut transformer dans un espace pour la boubelle. Donc, pour nous, pour exemple, ici, c'est une image de Mali, c'est une image d'un projet qu'on a produit dans l'année 2004 dans cet endroit et un bois de manguier comme la photo. Tout d'abord, l'impression de quelque chose de difficile, c'est-à-dire, on a, pour exemple, pour ça, que c'est un petit projet d'une bibliothèque de quartier très, très simple, très, très petit, bâti à Kati, que c'est une ville à 20 kilomètres de Bamako de la capitale de Mali, donc une ville de plus qui est en 5 000 des habitants. C'est un projet bâti avec une entreprise locaux, avec une entreprise de Bamako, avec un entrepreneur qui travaille normalement dans la ville. Et la première chose qu'on a discuté avec l'entrepreneur était la question des manguiers. Ça veut dire les valeurs des manguiers pour l'harchitecte, les valeurs des manguiers pour l'entreprise. Notre projet a fait beaucoup d'attention, on a fait beaucoup de relèves de la position exacte de tous les manguiers qui sont là-bas. Et on a, pour exemple, ça, c'est la clôture. on a cherché de tenir tous les manguiers le plus possible. On est passé à côté de l'un, à côté de l'autre, comme ça. Et pour l'entreprise, cette chose était un peu bizarre, un peu difficile. C'était une question lure au niveau du travail, au niveau du chantier. C'est aussi un projet qui est comme matériau, utilise le matériau qu'on peut trouver. La distance entre Cathy et Bobo est de plus de 500 km. Et à Cathy, on ne peut pas trouver, pour exemple, la latérite qu'on a à Bobo. Donc, à Cathy, ici, nous, on a utilisé les choses qu'on peut regarder dans cette photo de le marché. Ça veut dire des poteaux en fer plus que de l'atoll pour la couverture. et ça, c'est une image de la ville. On peut voir tous les bâtiments là, ils sont faits avec du ciment. Normalement, parler de matériaux durables et parler du ciment, c'est un peu en contraposition. Mais, pour exemple, dans un endroit comme ça, on a pensé que les choses plus importantes étaient de bien placer les bâtiments plus encore qu'ils utilisent de matériaux. Comme d'habitude, on a produit tous les briques en ciment avant. Et ça, c'est le plan très simple de les bâtiments. Donc, dans un endroit triangulaire, le projet, il a un programme très, très simple. Seulement deux petits bâtiments, pas plus qu'un centaine de mètres carrés. Et la position de laquelle il peut donner trois endroits différents. Un endroit d'entrée, un endroit pour cet espace que c'est l'espace de la bibliothèque. Et l'autre, c'est un petit cours pour l'espace pour les ordinateurs. Les petits points comme ça, vertes, sont tous les mains qui sont sur le terrain. Et on peut voir par exemple que pour l'entrée, on a profité de la présence de trois grands manguiers qui vont constituer un espace très, très agréable d'entrance. Et ça, c'est la première image du chantier. Et je retourne encore à la question des murs de clôture. Parce qu'au principe du chantier, avec l'entrepreneur, on a beaucoup discuté, on a beaucoup bousculé aussi sur la question du mangue. si vous pouvez regarder là, au fond, à gauche, cette mangue, c'était la première chose que l'entrepreneur a fait, il a cassé complètement la manguier. Parce que pour lui, il était, disons, un impedimento. Difficile. C'est quoi? Empêché. C'est un empêché pour le chantier, non? OK. Donc, il a presque tout cassé l'arbre. Nous, on est arrivés au chantier deux jours après le commencement du chantier et on a discuté sur ça pour dire non. Pour nous, ça, on a besoin de trois arbres. Deux, ce n'est pas possible pour créer un lieu. Donc, c'est trop important que ces manguiers-là, ils doivent rester là-bas. Mais, depuis une semaine de discussion, après ça, l'entrepreneur, il a dit, OK, bon, l'architecte, c'est toi, tu peux décider, on laisse le manguier-là et c'est tout. Mais moi, je n'ai pas compris la chose. OK. Et donc, après ça, je rentre dans l'explication du projet qui est encore simple. Au niveau des structures, il est composé par des tolles, des feuilles d'étolles qui donnent la dimension des modules de la structure. Donc, 2,60 m, c'est la dimension qu'ils donnent les feuilles des tolles. Et toute la structure est le plus possible pilier en fer. Et donc, les deux bâtiments, ils sont couverts avec une toiture presque plissée. plissée. Et ça, c'est, disons, la structure du projet, c'est un simple pilier. Avec aussi, ici, un petit particulier qui est un autre question qu'on a eu avec l'entreprise, qui est une grande question au niveau d'architecture, le détail de l'appui à terre de le pilier plus que le contact entre le pilier et la poutre. Donc, nous, on a transmis aussi les plans, les dessins, à travers Internet, à travers des papiers en format A4 de l'Italie. Et normalement, d'habitude, ici en Europe, nous, on part des millimètres quand on part de fer. L'entreprise, de l'autre côté, il a reçu le papier, il a lit le papier et on peut regarder à droite, il a transformé le millimètre en centimètre. Donc, il y a eu aussi l'interprétation, le point de vue de l'entrepreneur une autre fois, il a transformé le projet. Et donc, nous, on a gagné pour le manguer et on a perdu pour le détail, un à un. Mais, au fin, on a vu que probablement la question de le détail n'est pas tellement intéressant comme plus la question de la manguer. Donc, on peut regarder ici un mangue existant dans l'arbre qui est presque mort au début du chantier. et que les détails sur lesquels on a réfléchi au coup de temps ou bien c'est très important pour l'architecte, tatatata, en tout cas, elle est là comme ça et je crois que la bibliothèque ça marche encore mieux qu'avec les détails de l'architecte. Donc, pour dire, il y a une interprétation, il y a des points de vue différents. Il y a l'architectre, l'entrepreneur, il y a la personne qui travaille en Afrique, il y a la personne qui travaille en Europe. ça dépend aussi toujours de la chose comme ça. Ça, c'est l'image finale de l'espace d'entrée. C'est très, très agréable. Mais c'est très, très agréable pas parce qu'il est arrivé l'architecte de l'Italie. C'est très, très agréable parce que déjà les manguiers donnent de l'ombre très, très intéressant. Et surtout, pour nous, nous sommes vraiment heureux de ce projet-là parce que je crois qu'on peut montrer de ce projet seulement de l'ombre, de verte, peut-être un peu des murs de clôture différents en rapport à l'extérieur ou à l'intérieur qu'il est plein ou il y a des trous ou tout ça. Mais le bâtiment, c'est presque inexistant. Donc ça, c'est la seule image qu'on peut regarder de le bâtiment qu'il y a là, en arrière, en bas à l'atolle, mais il est un peu caché derrière de les manquiers. Pour dire que nous sommes un petit segment de la qualité de le projet, je crois. Disons que peut-être normalement, les contextes, déjà, donnent quelque chose de plus que nous, on peut faire. Au fin de tout, cette histoire à Cathy, nous sommes ici en avril 2004, donc sept années avant, liés le jour de la fête d'inauguration. Chose très, très importante au Mali comme partout l'Afrique, quand il arrive l'inauguration. tout l'après-midi, plus de quatre heures de fête et tout ça, mais il est arrivé pour moi, pour mon frère aussi, avec la surprise, une voiture là-bas, comme ça, un grand Mercedes avec des grandes personnes dedans, avec un petit au milieu, là-bas, qu'il est ça. Ça, c'est le ministre de la télécommunication qui est arrivé directement. Donc, nous parlons d'une nation de plus de 14 millions d'habitants. On a bâti un bâtiment d'à peu près une centaine de mètres carrés, une salle de livres qui en a maintenant presque 1500 livres, pas plus, et une autre salle avec une dizaine d'ordinateurs, pas plus. pour cette chose-là, pour une dimension comme ça, il est arrivé directement de Bamako le ministre. Il est arrivé pas parce qu'il est arrivé le Toubabu, la personne blanche, comme on dit en Mambara, non. Solément parce que ça, il représente quelque chose vraiment d'important pour les personnes qui sont là. Comme ça, on a vu le ministre là-bas, comme ça, non ? Et cette image de ministre, il vient de la télévision, mais il vient aussi, ça, c'est le journal le plus important du Mali, il y a seulement un canel, canot, chanel, chanel. Ça, c'est l'édition plus importante de 20h15. À la deuxième position, il y a été l'image de ministre, il y a plus que sept minutes des images sur l'inauguration de la petite bibliothèque de Kati Koko, de le quartier Koko de la ville de Kati à côté de Bamako. Donc, totale de sept choses. Pour nous, architectes qui viennent de l'Italie, sept choses représentent à niveau des dimensions, petites choses. À niveau émotionnel, à niveau des relations, des rapports personnels, beaucoup. Et surtout, la surprise, être étonné pour regarder cette chose. On a eu l'avion le jour après ça. regarder notre bibliothèque petite comme ça à la télévision était une expérience normalement pour l'ego de l'architecte très important, mais pas seulement pour ça. Il a, disons, mosso, muovre, a mosso quelque chose dans la tête. Voilà, il a fait bouger quelque chose dans la tête. Ça veut dire comment est-ce possible qu'un centaine de mètres carrés il peut provoquer une chose comme ça, grand. OK. Et ça, il était sept années avant. C'est presque au principe de notre expérience au Mali. Maintenant, je vous laisse à des images sans parole en italo-française. qu'est-ce-mi ? Je crois que la plupart de vous peuvent connaître la matière des personnes qu'on a exposées là-bas. Mais vraiment, sept ne sont pas vraiment des personnes, mais plus que personnes sont des personnages. Ça veut dire que les 50 personnes qui sont personnes sont personnes qui, pour vous, il n'y a pas de nom. L'autre percentage, ils sont aussi des personnes. Mais on a normalement d'habitude on a l'habitude de regarder ces personnes à travers des images comme ça qui viennent de l'Internet. C'est la grande signature. Donc, la transformation de l'architecture d'une chose réelle à quelque chose d'un peu plus virtuel. est une différence entre deux mondes exactement. Des mondes qu'on peut représenter dans cette image. Normalement, quand on part d'architecture, on part d'architecture là-bas où il y a de la lumière, où il y a de l'électricité, où il y a peut-être de l'énergie, de l'argent et de l'intérêt. mais la plupart du monde il est représenté dans le noir, dans un parc sans lumière. Surtout ça. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ça en rapport à notre expérience somalien, à notre expérience burkinabé, à notre expérience dans ce contexte-là qui vient directement de l'énoir des noirs. Et on a pensé que cette chose est un peu incréable, ça veut dire. Ce n'est pas possible qu'on peut... ou bien, c'est moi que je viens ici à Lausanne à parler d'architecture. Je ne viens pas pour mon projet à Vercelli qui est en ville en Italie pour un concours que j'ai gagné ou le projet que j'ai à côté de Milan. Non. Je viens à parler à Lausanne parce que moi je représente un petit percentage d'architectes qui peuvent travailler en Afrique. Donc, normalement, c'est comme un peu un astérisque dans le monde de l'architecture. Alors arrive l'astérisque qu'il y a spécialisé dans ce contexte-là et là, c'est bien. Mais, ce n'est pas notre but, mais disons, notre intention c'est de parler aussi d'architecture sans spécialisme, sans être spécifiquement spécialiste de ce contexte-là. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir une dignité aussi pour l'architecture à niveau aussi de cet endroit, de cet contexte, sans avoir l'astérisque qui dit bon, Emilio Caravati, plus que Francis Guerre, il travaille très bien parce qu'ils sont intéressés à ce contexte-là. Notre activité, c'est une activité très simple. Nous, on a un bureau maintenant, on a quatre personnes. C'est presque rien. Mais, on n'a presque rien de démontré. que si vraiment l'architecture est importante, l'architecture peut être importante en Mali comme en Italie. Et c'est intéressant pour moi d'avoir la possibilité de montrer mon travail à Lausanne pour ce contexte. Mais je crois aussi qu'il doit être encore mieux d'avoir encore un peu plus... Il n'y a pas le traducteur, il est allé, donc c'est un peu difficile. On doit faire un passo, une marche encore un peu plus. Parce qu'il y a des niveaux normalement dans les choses. Moi, j'écris ça parce que c'est un peu difficile d'avoir en mémoire. Mais normalement, moi, quand quelqu'un me demande de parler de l'Afrique, il y a de l'intérêt. Je crois que tout le monde qui est ici maintenant, il y a quelque chose lié à l'Afrique au niveau des intérêts. Mais il y a des niveaux différents, je crois, pour arriver vraiment dans la réalité de les choses. Moi, je pense qu'après de l'intérêt, normalement, il doit y avoir de l'attention, attention à les choses. Après ça, si nous, on a vraiment de l'attention, on va avoir de l'implication. Donc nous, on est intéressé. Nous, on a de l'attention, nous, on a aussi de l'implication. Mais après de l'implication, obligatoirement, on a besoin d'avoir soin de ça. Autrement, l'implication, c'est rien, c'est vide. Et après de l'avoir soin, il arrive la responsabilité. Donc, les cinq passages, c'est là. Donc, c'est moi, je pars de l'Afrique, normalement, je suis déjà émotionné si quelqu'un vient dans mon bureau et je vais montrer mon travail, donc c'est un problème. Parce que je fais un peu de marche. Je ne sais pas si je suis arrivé jusqu'à la responsabilité, mais je pense que je suis obligé d'aller vers la responsabilité de les choses. Et cette chose est importante, pas seulement parce que c'est l'Afrique et là, il y a les besoins et ici, il n'y a pas les besoins. Seulement parce que notre activité, c'est l'architecture, c'est un travail que moi, j'appelle un travail politique. ça veut dire qu'il est dans la communauté, que le contexte de l'architecture, c'est de la communauté. La communauté peut être au Burkina, comme elle est en Suisse, elle est en Italie, en Montville, comme au Burkina. Donc, on est presque obligé à chercher d'éliminer cette partition entre le monde virtuel et le monde réel. On parle d'architecture et c'est tout. Pour faire ça, je pense que l'expérience de l'aveugle, de le chikoroba, de le vieux qu'on a vu, qu'il peut aller un peu plus à profondeur sans avoir vraiment, disons, la possibilité de voir les choses, mais de voir la réalité des choses, c'est très important. Donc, maintenant, je vous montre un peu plus rapidement, je pense. Vraiment, on a vu maintenant deux projets dans un contexte africain, malien plus que Burkinamé, mais un contexte urbain. Les choses, elles sont complètement différentes. si on part des contextes rurels. C'est difficile aussi de transporter le contexte jusqu'ici à Lausanne, à Lausanne de Mali, parce que les kilomètres sont beaucoup, mais surtout, il y a beaucoup de choses au milieu, entre les choses. Moi, je peux seulement proposer des images, des images comme ça, qui partent du contexte. Ces contextes-là, il y a des spécifiques, ils sont différents des nôtres, il y a des points de vue différents. Donc, quand on mange la nourriture, nous, on part des choses comme ça, on n'a pas de table, on mange avec la main, et tout ça. Mais ça, ce n'est pas une chose africaine, on va dire, une chose bizarre. Ça, c'est l'habitude. C'est pour nous que ce n'est pas l'habitude. on doit faire la marche qui passe dans l'intérêt ou au moins à l'attention. Parce que, pour exemple, dans un village, dans la brousse du Mali, tout passe par un trou comme ça. Un petit trou comme ça qui est presque 80 centimètres, pas plus, avec une profondeur de 15 ou plus mètres. de là, il peut passer tout. C'est-à-dire qu'il arrive de l'eau. Ça, c'est un poids. Et surtout, ce personnage-là, ce n'est pas seulement un personnage. Maintenant, à Lausanne, il peut être un personnage. Mais moi, je connais le nom et aussi le cognome. C'est quoi ? Le surnom aussi ? OK. Et quand je montre lui, trois années avant ou cette année, lui, il est dans la même position. les puits, c'est différent. C'est seulement deux kilomètres de distance. Mais lui, il a le même vêtement. Exactement le même. Je montre ça avec beaucoup d'embarrasme. Mais vraiment, toujours, toujours, j'ai beaucoup d'émotion à parler de lui. Parce que je crois que Bakary Ballet, lui, ne connaît pas que son image, plusieurs fois, il vient en face à quelqu'un en Europe. Seulement parce qu'il y a un Toubabu comme moi, un blanc, qui veut montrer, il veut rentrer, il veut ouvrir, il veut allumer la lumière sur son vie. Moi, je n'ai pas, disons, la possibilité de faire ça. Ou bien, j'ai la possibilité, mais je suis obligé à avoir beaucoup d'attention en rapport à ça. Je vous montre lui, je vous montre son histoire. Seulement parce que moi, je pense aussi, depuis l'embarrasme, ça, c'est un moyen qu'on peut avoir pour montrer un peu plus la réalité des choses. On a la possibilité, par exemple, de faire des forages un peu plus en profondeur, on peut assurer l'eau pour toute l'année. Autrement, le travail de Bakary, quand on arrive en avril, dans les mois de mai, l'eau, elle peut terminer. Donc, on est obligé à faire beaucoup de kilomètres les femmes, on est obligé à faire beaucoup de kilomètres pour chercher de l'eau. Donc, la femme, elle peut beaucoup, beaucoup aller aussi loin pour porter l'eau à la maison. Et pour nous qui sommes là-bas pour faire des choses, des bâtiments et des chantiers, on doit profiter de la manœuvre comme ça. Mais ça, c'est le même contexte aussi pour des blancs comme ça, à quelques kilomètres de distance. Il y a des villages qui sont intéressés pour le tourisme et il y a des villages qui ne sont pas intéressés. Nous travaillons d'un village qui ne sont pas intéressés à le tourisme. Mais l'endroit, le contexte, c'est le même. La fonction, c'est totalement différent. La lecture, normalement, c'est différent. Les vêtements, ils sont différents. Les buts des personnes, ils sont différents. Moi, je ne suis pas à dire qu'ici, ça, c'est négatif, l'autre, c'est positif, l'autre, c'est normal, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la normalité. Mais ça dépend, toujours encore, de l'aller et le retour de point de vue. Au niveau du climat, c'est pour tout, pour les blancs ou pour les noirs. 44 degrés ou plus, c'est toujours la même chose. OK. Et, pour exemple, nous travaillons en Brousse et en Brousse, on a beaucoup de problèmes au niveau de déforestation. Donc, on a la possibilité, nous, comme architectes, de travailler avec les bois, comme d'habitude dans la tradition. Normalement, les bois, elles sont utilisées dans la cuisine pour les femmes. Et si on a vu qu'à Cathy, à 50 kilomètres de cette image, l'arbre, il peut devenir un peu bel et l'arbre, il n'est pas tellement intéressant pour la construction. Normalement, à Djinnigebougou, que c'est un village dans la Brousse, vraiment un peu à l'extrémité du monde, là-bas, les manques, c'est très important. On doit défendre les manques parce qu'autrement, il arrive les chèvres, les moutons, tout ça, qu'ils peuvent manger. Donc, ça, c'est une nécessité de faire ça. qui va se défendre les chèvres. C'est un village qui va se défendre les chèvres. Ici, Akati, dans la ville, la première chose, c'est de préparer les briques en ciment. Dans les villages d'Ngolofala, comme dans les villages de Djinijibougou ou d'autres noms, la première chose, c'est de transformer un champ de tomates, comme dans ce cas, dans un chantier, pour produire des briques. Et ça, c'est un peu le résultat. Ce sont des images d'un chantier, ça, c'est, pour exemple, une maison des maîtres qu'on a bâti. Ou on peut regarder que la chambre des tomates, elle est transformée directement dans une maison. Normalement, dans notre expérience de... ...comment matériaux locaux, parce que c'est le seul matériel qu'on peut avoir directement là-bas. Et on utilise la terre à travers la production de briques, comme d'habitude pour toutes les maisons particulières qui sont dans les villages. Donc, le démarrage du chantier, normalement, c'est ça. La production de briques, qui sont normalement pour les bâtiments, pour les murs, sont des briques de 40 sur 20 sur 10 cm. Ou bien, pour, comment dit Cyril, nous travaillons avec une technique, et on peut l'expliquer après, pour la voûte. On va produire des briques un peu plus petites, plus fins, qui sont là-bas. J'ai montré ici, après, si quelqu'un veut, il peut regarder directement cette étrange chose, que c'est une brique qui arrive directement de là-bas. C'est le même chantier. Peut-être qu'il y a aussi l'image de briques là-bas. Qu'il est produit normalement comme ça, non ? En français, c'est dit pédaler. Non. Si, c'est ça. Ok. Aussi, en Kamambaranca, en Mambara, il peut dire non. Il y a personne qui ne produit pas les briques, mais qui pédale. C'est pas comme un cycliste. Ou bien, on peut avoir la possibilité, dans certains endroits, de chercher des dalles plats, comme ça, pour faire des dallages, pour exemple. Ça, c'est le matériel qu'on a à disposition. Plus encore, ramasser sur la colline, à côté du chantier, des grands pierres, cailloux, comme ça, qui peuvent être utilisés pour la fondation. Et, normalement, moi, j'ai dit que pour faire un bon projet, au Mali, pour faire un bon projet au Burkina, on a besoin d'un bon mécanicien aussi. Ou bien, d'un bon Toyota, mais aussi plus qu'un bon mécanicien. Parce que, toujours, ça, c'est notre petit ou grand voiture Toyota, qu'on utilise normalement pour faire le chargement des pierres et collaborer avec les charrettes du village. Donc, tout ce chargement, ça, vient de la Toyota et plus encore dans le travail aussi des Yu, que c'est un mécanicien katoas, qu'il arrive de Cathy, que chaque semaine, il y a des problèmes avec la Toyota. Et ça, ce sont des images du chantier. Ça veut dire que, derrière un projet, derrière un plan architectural, le petit segment du projet de l'éplan, derrière ça, il y a toute cette situation, tout le problème du transport, par exemple. C'est une petite rivière, qui, normalement, il n'y a presque rien. Mais, après deux mois à l'année, quand il arrive la pluie, qui, dans le mois de juillet ou dans le mois d'août, il se transforme dans une chose impossible, on a besoin de construire un pont comme ça. Par exemple, ça, c'est une image de l'année passée. Le pont, il a marché un peu, mais cette année, on a vu un pluie très, très forte. Et maintenant, cette image, c'est presque rien, parce qu'il n'y a encore rien. Il y a seulement la rivière qui a cassé complètement cette ponte. Donc, on est dans la même situation dans le village-là. Donc, toutes les pierres, après, on doit les utiliser pour faire des fondations. Normalement, pour donner des informations, des petites informations techniques, on fait des creusements d'à peu près 60 cm sur 90, qui sont remplis avec de gros caillots en bas. Et quand ils montent, toujours un peu plus petit, 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 mélangés avec des bancos. Ça veut dire la terre qu'on utilise pour produire les briques. et pour lier les matériaux. Il peut être aussi qu'il y a des chantiers, comme dernièrement dans le village de Fancirade, où nous sommes maintenant occupés pour une école, la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut faire des potières, comme ça, qui peut être utilisé pour l'habitation, qu'on peut transformer, par exemple, comme des fenêtres ou des jeux avec les enfants. Et aussi, à niveau, par exemple, des matériaux, c'est simple de parler, de expliquer des matériaux locaux, des matériaux traditionnels, de parler de la terre, de parler de tout ça. C'est un peu plus difficile quand, par exemple, on peut regarder une image comme ça. Ça, c'est des bitumes, des quatre rames. C'est presque un mélange qu'on a utilisé pour améliorer un peu la question de... comment on peut dire ? une tonne d'écrepissage, pardon. OK. Et on a pensé d'expérimenter un peu, on a vu aussi des autres expériences. On utilise, par exemple, à ce moment, un peu de bitume mélangé, cette année, avec de l'huile de vidange. Donc, ce n'est pas exactement un matériau durable, ce n'est pas exactement un matériau sostenible, comme on peut dire ici, non ? Mais, avec les yeux de quelqu'un qui est là-bas, on peut penser, par exemple, que ce matériau-là, toujours, chaque jour, il est disparu pour la terre, pour la ville, parce que personne n'y connaît pas ou la propriété, ou aussi la pericolosité dangereuse qui peut être aussi dangereuse, non ? Bien. Nous, on a pensé, par exemple, qu'on a vu, on a expérimenté que mélanger avec de l'huile de vidange comme ça, qui ne coûte pas, qui n'est pas cher, parce que le prix, c'est presque rien. On a beaucoup, beaucoup amélioré la question de l'entretien de crépissage. Et, pour exemple, à peu près de deux années de travail là-bas, avec ce mélange, maintenant, au marché des Cati, l'huile de vidange, ce n'est pas gratis. On ne doit payer. Donc, il est devenu un marché. mais aussi, on a gagné la question qui est, maintenant, l'huile de vidange n'est pas exactement partout la ville a dans la terre, non ? Elle est dans le bidon, plus ou moins ordonné, non ? Qu'il est presque prêt pour être vendu. Il n'y a pas besoin de franco-italien pour expliquer cette chose, je pense. Ça, c'est exactement l'opération. Donc, avec un mule, en bois, on peut produire chaque fois deux briques. On doit bien nettoyer le terrain. On utilise le terrain comme appui des briques. Et l'opération, c'est très simple. Comme ça, normalement, nous produisons les briques que j'ai montré avant. La caractéristique de ces briques est qu'on peut noter ici, le signe de la main, pour donner une grippe meilleure quand on va apposer sur la voûte, par exemple. des outils comme ça, qu'on peut trouver dans le village. Des camètres, non ? Qui n'arrivent pas de village. Mais c'est obligatoire pour poser le bâtiment à terre. Aussi, ça, c'est une image que quand je montre, par exemple, les élèves à l'école, non ? C'est une image un peu étrange, un peu bizarre. Hier même, j'ai fait une leçon seulement sur ça. Ça veut dire, toute notre réflexion, toute notre plan, toute notre idée, au fin de tout, il doit passer là-bas. Il doit passer à travers quelqu'un qui va attraquer ça, avec l'ordinateur, avec le laser, je ne sais pas, aussi avec la main. Donc, normalement, tout passe comme ça. Mais ça aussi, c'est un exceptionnel outil pour expliquer, pour communiquer l'architecture à personne qui ne connaît pas l'architecture. Ça veut dire, ça, c'est une maquette extraordinaire, à une échelle 1 à 1. Ou on peut, par exemple, à ces personnes-là, qui sont le comité des parrains, des élèves de l'école du village de Coba. Ça, c'est une image de 2008. Quand on a expliqué au projet, on a fait beaucoup de réunions, blablabla, mais plus encore, il était important, la maquette, comme ça, pour expliquer vraiment comment sera demain leur école. aussi bien quand on pense, par exemple, à une arche, en Italie, chez nous, sur le plafond, avec des personnes qui... L'arche, il a perdu complètement son propriété structurelle. Il est devenu quelque chose au niveau de décoration. Dans l'architecte, il est presque un décorateur, tout ça. Donc, la gratuité de désigner un arche, il est devenu une habitude chez nous. Mais là, quand on pense à un arche, on doit penser aussi à comment on peut produire l'arche, si on peut produire l'arche. Et là-bas, l'arche peut arriver seulement avec ça, parce qu'on n'a pas, par exemple, un bois pour désigner, avec un pin, un arc, mais on utilise des briques. Donc, tout ça peut démontrer que le projet architectural, normalement, est obligé à transformer ça dans un procès social. Dans un procès social où toute la communauté doit être impliquée. La population, ça veut dire aussi les femmes, par exemple, qui, normalement, quand on fait des réunions avec la population, normalement, elles sont oubliées. Il n'arrive pas à la fin parce que, normalement, dans la culture, Bambara, c'est seulement l'un qui prend des décisions. Bon, mais normalement, nous devons travailler avec la femme. Donc, on est obligé, dans des réunions comme ça, en expliquant toute l'organisation du travail, aussi, d'appeler la femme. Ou bien, comme ici, ça, c'est l'image de la bureaucratie locaux. Ici, nous sommes pleins de papiers, d'écrire, toutes les pratiques, tout ça. tout ça. Là, on est obligé à rendre visite à le chef du village, sur son siège royal, et tous les conseils des leviers qui sont avec lui. Et le projet, il doit passer obligatoirement de là-bas. Comme le projet, il doit passer obligatoirement à travers la compréhension de tout le monde. normalement, tout le monde, il ne connaît pas, ça vous dirait, un plan architectural. C'est difficile de voir. Mais, on doit essayer aussi de faire ça. Parce qu'il y a personne qui peut connaître. Il y a personne qui ne peut pas connaître, mais il peut commencer à regarder. Mais, normalement, il doit être impliqué dans ces procès-là. On est obligé à transformer la communication d'architecture avec des outils différents. Non ? La photo, pour exemple. C'est très simple, de regarder. Si on prend un modèle, on peut dire ça. c'est très simple. Et, comme j'ai déjà dit, on est obligé à parler avec les femmes, les moussokorobas, en Vamana, ou les tchekorobas, les vieux. Peut-être aussi qu'il y a quelques difficultés avec les yeux aussi, parce que ce n'est pas à règle, mais presque. Mais, on est obligé à forcer ça. Ici, communiquer l'architecture avec les enfants en plus, avec tous les niveaux sociaux, avec toute l'instrumentation possible. Avec une maquette, l'année passée, c'est la dernière école que l'école de Fancira, qui est très volumée, très simple, dans un bois de nîmes. C'est un arbre. On a travaillé pendant une semaine. Les reliefs de tout cet arbre-là sont plus que 200. On a travaillé beaucoup pour faire ça. quand on était au village avec le décamètre pour prendre cette dimension, les personnes qui regardent les feuilles avec les triangles ne comprennent pas. Ils disent, « Mais c'est quoi ? Vous êtes fous pour faire ça avec les arbres ? » Ils disent, « Bon, attends, attends. » Après une semaine, on est retourné avec ce modèle-là, dans La Réunion. On a expliqué que chaque numéro qu'on peut trouver dans les pieds de l'arbre, correspond exactement au numéro qu'on a fait avec la craie sous l'arbre. Et on a commencé à, disons, créer une relation avec ce village. On a commencé à dire que nous ne sommes pas là pour, disons, obliger quelqu'un à faire quelque chose. Cherchons de partager aussi, avec la collaboration de tout le monde, de toute la société, de toute la communauté du village, la possibilité de partager vraiment les projets, d'expliquer à le niveau possible, le plus possible, le projet. Donc, c'est obligatoire. Ce n'est pas une question de minimalisme ou de simplicité. C'est obligatoire que les projets deviennent simples. Donc, c'est moi que j'ai fait un plan pour un dispensaire comme ça, bâti en voûte-nous bien. Normalement, il ne peut pas sortir dans mon ordinateur un numéro différent de 7 mètres. Il ne peut pas sortir 7,3 parce que c'est l'ordinateur qui va commander sous moi. On est obligé à être simple aussi sur les dimensions. C'est une autre question que j'explique plusieurs fois à les étudiants. Parce que ça commence d'ici à être simple. Ça commence d'ici la communication de notre travail et la possibilité de l'interprétation de l'autre côté la plus simple possible. Ça, pour exemple, c'est un autre cas pour la construction des maisons de maîtres. de la voûte. On a convoqué des maçons qui viennent d'ailleurs de Burkina, au Mali, parce que c'était la première année, 2005, 2006. Donc, les Maliens qui sont dans les villages ne sont pas capables de travailler avec la voûte. Donc, on a appelé cette personne-là. Mais, cette personne qui connaît très bien toute l'histoire de la voûte, on est capable de faire tout, on n'est pas capable de lire un plan. Aussi simple comme ça. Ça, c'est un bâtiment pour mettre trois chambres avec trois voûtes et comme on peut regarder, toutes les fenêtres, là, elles sont en ligne. Très simple de comprendre pour nous. Mais, pour une personne comme ça, qui est capable de faire la voûte mais n'est pas capable de lire le plan, au principe, il a vu le plan, il a pris ça et chaque fenêtre, il est de son propre côté. Donc, il était tout mélangé à niveau de ça. On était sur le chantier, on a vu cette situation, on a eu la possibilité de prendre la décision. Comment on peut faire ? On laisse que les chantiers marchent comme ça ou on prenne la situation et on devient un peu plus rigide pour dire non, ça c'est la règle. Bon, on a décidé pour la règle et on a décidé aussi avec la collaboration des leçons de mathématiques, des numéros avec les maçons. Les maçons, ils ont compris très bien qu'un plus deux fait trois. Mais nous aussi, on a compris encore mieux que les maçons que vraiment, deux choses plus une chose fait trois choses. Ça veut dire que derrière cette question, il y a toute la question de l'expérience. de l'expérience. Donc, on a eu la possibilité d'augmenter la relation avec ces personnes, d'augmenter, disons, le niveau de relation avec les personnes et les résultats, plus encore que la possibilité de faire comme ça avec les briques, de construire à sec la façade à terre à travers la dimension. Lui s'appelle Ibrahim. Il a signé à près de trois semaines, 25 pour les villes de la fenêtre, 50 pour les plaines, 25, 50. Ça, c'est le numéro à près de trois semaines de la leçon. Pour nous, c'est un résultat extraordinaire, plus encore que le bâtiment. On a découvert ça. Ce n'est pas un mérite autre de l'architecte. Mais on a vu que normalement, on doit passer par là. Après, de quelques années, on a commencé aussi de l'élection des statiques, un peu plus difficile, mais on est arrivé aussi à le théorème de Pythagoras. Ça, c'est l'année passée. Pour dire qu'il y a la possibilité. Il y a la possibilité et ça, c'est presque obligatoire. On est arrivé enfin à la plan. Ça, c'est la plan de la maison des maîtres que vous avez vu avant. C'est le résultat d'Ibrahim après l'expérience de la maison des maîtres. Je crois que c'est un plan extraordinaire. Très simple. Normalement, les fenêtres, ce n'est pas comme ça. C'est vrai. Mais c'est tout en ligne. Ou bien. OK. C'est la même chose. Moi, je parle ici d'une université où je parle d'une salle de classe à Coba, à la maison. C'est question d'implication à niveau, disons, de faire les marches de l'intérêt jusqu'à la responsabilité. On peut utiliser la salle de classe toujours, aussi, avec de l'émotion, avec de la passion, avec de l'enthousiasme. Pour communiquer, je pense, que notre métier, notre profession, c'est une profession normalement qui doit être sociale. de l'économie. Je vais vite pour faire voir que ce sont les travaux qu'on est en train de faire à Ambrousse depuis cinq années avec la collaboration d'Africa Bougou, notre petite association. Et c'est un travail en small scale. On a concentré notre travail dans un seul commune rurale. Ça, c'est la maire, Monsieur le maire de la commune de Yélekebougou. Et ça, les rouges, ce sont les villages où nous, on a fait des interventions. Là-bas, il y a des autres villages qui ne sont pas encore impliqués. C'est un rayon de pas plus de 15 kilomètres. Nous, on a concentré notre attention là-bas. Un, pour question de l'avenir, mais surtout pour question de l'action. Nous créons que si on ne veut créer pas un modèle, pas un exemple, mais une expérience partagée avec la population, on doit concentrer cette chose dans un commun ou bien dans un endroit très, très, disons, dans l'échelle de notre intervention. Comme ça, on a commencé dans l'année 2005 avec l'école d'Inciani, pour exemple, elle était construite, bâtie avec une technique différente, mais toujours en terre. On a construit presque un hangar avec un seul chargement de camions. On a transporté les matériaux en fer le plus légère possible. Et après, l'intervention de l'entreprise, il est arrivé dans le village, donc l'entrepreneur qu'il est là-bas, Jean-Paul, le même élément gay. Il a lancé son chantier, il a lancé un chef d'ouvre sur la direction d'Alou Koulibaly, qui est le fils du chef du village, qui a pris la situation à la main. Il a produit cette école, qui est en plan, ce n'est pas tellement important, mais c'est une petite transformation de l'école que normalement on fait en Bruce. et ça, c'est le résultat. Une école, très simple, trois salles de classe avec le même tableau qu'on a volé en Burkina. On l'a amené à Anciani. Et ça, c'est le résultat. Ça veut dire que les personnes qui travaillent là, les élèves, on peut, par exemple, utiliser le tableau quand l'école est fermée. Donc, il devient là qu'existe exactement l'école d'Anciani. Depuis cette expérience c'est la première, on est passé à cette expérience. On a pensé que le procès il peut être transmis. Transmis. Ok. Et on a commencé dans ces dernières trois années avec cette expérience qui est l'expérience de la voûte. La voûte est une technique qui vient de l'Anubi qui peut donner la possibilité de construire des lumières de 3 mètres à peu près. Avec un simple fil en fer avec un anneau. Et on peut construire comme ça. On peut regarder les 3 mètres. On a mélangé, par exemple, cette expérience dans le moment que nous, on va construire au village, pas de maisons particulières, mais des bâtiments d'infrastructures publiques. Donc, avec une échelle un peu différente. On a mélangé cette chose, on a fait des réflexions aussi avec mon frère aussi. On a pensé à la chose plus simple possible. Ça veut dire en poutre, en ciment, en béton. Oui, en béton au village. C'est une chose aussi un peu, un peu, quand je montre. En tout cas, c'est un matériau très simple de transporter, pour exemple, pas tellement cher en rapport à la construction qui est entièrement en terre. Il peut donner, avec deux poutres, la possibilité de faire 3 voûtes. Donc, avoir 9 mètres pour 6 mètres 50, qui est la dimension que, normalement, l'État va établir pour avoir une salle de classe. Avec cette technique, on a produit plusieurs bâtiments. Les premiers, vraiment, n'étaient pas une école, mais avec une poutre seulement, on a construit ça, qui est un centre médical. Comme on peut le voir, il est construit dehors de la poutre, entièrement en terre. Ça, c'est une photo qui peut être à niveau de terrain, mais vraiment, lui, à niveau de 4 mètres 50, c'est sous la toiture, mais, normalement, dans le moment qu'on transporte directement de terrain la terre, la terre et le terrain deviennent la couverture de la construction. à niveau économique, par exemple, un bâtiment comme ça, les dépenses pour ça, c'est 11 000 euros, pas plus. On a fait un dispensaire. Ou une école comme ça, à Djinnigebougou, qui sont deux salles de classe avec quatre poutres et six voûtes. On a construit deux salles de classe avec à peu près plus de 15 000 euros. Et ça, c'est le système, les deux poutres qui vont construire la salle de classe. Ça, c'est la fenêtre qu'on a vue avant avec Ibrahim. Et ça, c'est le procès. Ça, c'est la construction de l'école de Koba dans l'année 2008, qui, dehors de la question des poutres, tout le reste de la construction est produit en terre, complètement. Chaque chantier, pour nous, est une expérimentation de nouvelles choses. Par exemple, ici, à l'école de Koba, on a expérimenté un porche qui fait des fenêtres un peu plus larges normalement sur les murs porteurs. Ou, par exemple, des trous d'arération. Ce sont des nouvelles choses qu'on a fait. et, à niveau d'arération, à niveau, par exemple, des masses thermiques, le système, l'air conditioning, c'est le trou qui est dans la toiture, comme ça. Ça, c'est Moriba. C'est presque mon fils qui regarde son ami là-bas. Et le trou, c'est là. C'est très intéressant au niveau des lumières, par exemple, mais aussi, au niveau d'arération. L'air chaud, normalement, s'ils sortent vers l'eau. Donc, c'est très simple, le principe. Et ça, c'est les résultats physiques. Je vais terminer avec cette image, avec, je pense, aussi les vrais résultats des dernières années. ça veut dire... Cyril a parlé des briques, des prix et tout ça, non ? Mais plus encore que les prix aviennent, pour exemple, je ne sais pas où être ici, c'est là, partager cette chose avec la population qui a gagné cette chose, pas l'architecte ou l'association. Donc, pour exemple, là, c'est les briques, les prix, qu'au village, ils l'appellent la coupe du monde. et tout le monde, il était content, il a pris ça, il l'a emmené pour toute part au village pour dire que ça, c'est le résultat vrai, je crois. Comme, pour exemple, voir que personne, disons, il est content d'être dans son propre village et de partager l'expérience de construction de son propre école. Ou, pour exemple, construire un petit, comment on peut dire, économie locaux. Ça, ce sont des maçons, à travers de notre expérience, on a créé une équipe qui est maintenant, il y a presque une vingtaine de maçons formés. Depuis deux années d'expérience, ils sont allés, avec Mathéo, mon frère, qui a travaillé avec la coopération espagnole, ils sont allés dans le pays d'Ogon, à 700 kilomètres de distance de notre chantier, pour construire d'autres choses, mais surtout, pour travailler avec d'autres matériaux, par exemple ici, la pierre, avec la même technique de la voûte. Donc, avoir la possibilité de gagner aussi de l'argent, mais aussi de gagner d'expérience, de mélanger, pour la première fois, une langue différente. Le Dogon et le Bambara sont des choses complètement différentes. Donc, de créer une relation à l'intérieur de son propre nation. Comme, pour exemple, les résultats des premières voûtes des auto-constructions des maçons. Ça, c'est Moussa, c'est notre chef maçon, qui a aidé Dugoukolo à construire son propre maison en voûte, autonomement. Maintenant, ça, c'est la première deux années avant. Maintenant, on a presque trois ou quatre dans le même village, voûtes construits, plus encore que, par exemple, télévision, et donc, la possibilité de partager aussi la victoire de l'Inter dans le coup de champion. On l'a vu sur la toiture. C'était très, très, très important pour l'Inter, première fois. Deuxième, aussi, parce que, tout ça, ça vient de l'expérience et du travail qu'on a fait ensemble. Comme, être vraiment heureuse d'être ici à Lausanne, mais, encore plus, peut-être, démontrer la nouvelle école de Fansira Koro dans le village à travers les mains de Pierre Kouribaly, qui est des cultivateurs de l'année 2006. Maintenant, c'est une maçon de niveau 3 et qu'il a fait ça. Ça, c'est exactement le plan de l'école nouvelle de Fansira Koro. Ça vous dirait, enfin, que je crois que c'est une question de partager les choses avec tout le monde, le plus possible aussi avec les enfants. Arriver jusqu'ici, avoir des plans, des décennies, des voûtes, autres produits dans les étudiants, je crois que c'est le résultat plus grand. Je vais terminer, je vous laisse avec ça. C'est une phrase de Hassan Fatih, qui est un autre maître auparavant, des grandes références, qui, dans un livre vraiment exceptionnel construit avec la population, il va dire qu'une phrase, pour moi, c'est la synthèse des choses que je voulais montrer aujourd'hui. Si nous voulons une fleur, n'essayons pas de le faire avec du papier et de la colle, mais préparons le terrain avec fatigue et intelligence. Plantons ensuite les pépins et laissons les croître. Si nous voulons aussi exploiter les désirs des paysans à bâtir, il faut préparer le terrain et créer une atmosphère ou climat social où la construction pourra naître. Et nous ne devons pas abîmer des énergies à faire des bâtiments qui, même s'ils sont élégants et remarquables, seront stériles comme un fleur artificiel. Merci beaucoup de votre attention à mon italien.